tout à l'heure j'ai cherché quelque chose ok j'ai j'ai deux valises en haut dont je suis remonté parce que je me suis rappelé j'ai dit on dirait que j'ai mis la chose là dans la poche de la valise donc je suis allé fouiller je suis allé fouiller une valise j'ai oublié la deuxième valise donc j'étais sur la première valise et puis je mets ma main je cherche j'ai dit mais est-ce que parce qu'il ya deux poches il ya l'autre poche qui est en haut qui est large pourquoi ça là c'est j'ai oublié que j'ai deux valises j'ai oublié qu'il ya deux valises en haut là bas donc c'est après quand j'ai cherché mais non ça pourquoi c'est deux poches alors que j'ai mis les enveloppes dedans j'ai mis les trucs j'ai arrangé je suis je suis je suis je suis c'est après que je me suis rendu compte que oh c'est parce que cette valise là il ya une autre valise qui est là ou dans le coin là bas avec un sac gros sac dessus qui est là bas c'est ce que je cherche là ça doit ça doit être là donc c'est ça lorsque vous cherchez dieu il faut chercher dieu au bon endroit faut pas chercher dieu au mauvais endroit vous avez compris ne passez pas vos temps à chercher dieu là où vous n'allez pas le trouver il a dit lorsque vous venez me chercher recherchez moi de tout votre coeur de tout votre intelligence de tout votre âme et là je me laisserai trouver par vous il faut savoir comment chercher dieu et c'est de cette façon là que j'ai dit de le chercher il dit demandez cherchez frappé demandez et vous recevez chercher et vous trouverez frappé et l'on vous ouvrira la porte quiconque demande reçoit qui cherche trouve qui cherche trouve je suis allé chercher quelque chose non je l'ai trouvé mais mais pas dans les deux valises là c'est après j'avais des boîtes c'est un bijou que je cherchais au fait c'est un bijou donc j'ai les boîtes des bijoux qui sont là c'est beaucoup comme ça qu'ils sont alignés ici c'est après j'ai fouillé 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 puis je me suis dit où j'ai mis même peut-être je vais aller encore chercher dans d'autres habits encore il ya d'autres sacs qui sont quelque part là bas et j'ai mis mes habits dans d'autres côtés là bas je vais aller fouiller là bas parce que j'ai j'ai quoi la même là lorsque je faisais la couture là j'ai fait des 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 petits sacs là j'ai fait ça où je peux mettre les trucs les bijoux dedans c'est là aussi je vais aller fouiller j'ai fouillé fouillé rien quand j'ai fini je suis venue dans les boîtes où j'ai eu les bijoux là j'ai fouillé 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 c'est là j'ai dit je n'ai pas trouvé donc quand je me suis couché après j'ai vu deux encore j'ai dit oh les deux là je n'ai pas fouillé c'est quand j'ai fouillé deuxième là c'est là j'ai trouvé vous voyez donc quand vous cherchez dieu de tout votre coeur de tout votre âme de toute votre intelligence finalement il dit je me laisserai trouver par vous chercher rechercher dieu là où il faut et chercher le de tout votre coeur c'est pour cela il est écrit dans les mariages là il ya des pleurs partout il ya des gens ils retrouvent pas leur âme ce c'est ça il ya des il ya des hommes ils retrouvent pas les femmes parce que il ne cherche pas ils savent pas comment chercher il faut chercher dieu de tout ton coeur oui les bonnes choses là c'est dieu qui nous conduit c'est dieu qui nous amène les bonnes choses comme la femme le mari le bon homme le mari le mari que tu vas voir et puis tu vas pas regretter tu vas pas commencer à pleurer à crier au secours partout là c'est dieu qui donne ça donc c'est un peu ça mon message jésus-christ ou rien jésus-christ c'est seigneur répentez vous quittez le péché souvent quand la parole de dieu vient l'origine il ya une femme qui est en train de crier là bas sur un pasteur comme si elle a raison et les gens les insensés là ils sont en train de l'applaudir ils sont en train de la glorifier cette femme vous allez pleurer au fait vous allez tellement pleurer parce que vous savez lui qu'on a besoin oh seigneur celui qui donne la vie toi tu vas toi tu vas faire toi tu vas tu vas tu tu vas faire par là avec quelqu'un qui prie quelqu'un qui est en train de dire aux gens prier tu vas aller dénigrer une personne comme ça mais les gens ils n'ont pas peur de leur vie quoi franchement bon c'est dommage quoi anyway dieu a dit père pardon leur jésus-christ a dit père pardon ils ne savent pas ce qu'ils font mon dieu ne savent pas où les gens là savent pas ce qu'ils font les gens là ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire quelqu'un qui est sur les réseaux qui est en train de prier pour les gens toi tu te lèves comme ça tu viens l'insulté comme ça pour dire aux gens il faut leur dire d'aller travailler il faut leur dire de faire ceci pourquoi tu dis pourquoi tu dis aux gens de prier pourquoi tu ne dis pas aux gens d'aller d'aller à l'hôpital ton âme là c'est l'hôpital qui soigne ton âme quand ton âme qui est spirituelle ton âme que toi même tu n'arrives pas à voir tu connais pas là quand ton âme quand ton âme est dérangée quand tu es tourmenté quand tu es traumatisé quand tu n'as pas la paix du coeur là c'est l'hôpital qui va te donner cette paix du coeur c'est l'hôpital qui donne le souffle de vie c'est l'hôpital qui te donne la vie que dieu a donné là ok tu respires quand tu te réveilles le matin quand tu te lèves le matin qui te réveille franchement répandez vous un quittez le mal quittez le mal c'est grave c'est grave que dieu vous pardonne au fait